Il y a plusieurs adjectifs qui peuvent être complètement différents les uns des autres mais le premier qui me vient à l'esprit c'est exceptionnel pas pour se faire des fleurs parce que j'aime pas ça mais j'ai fait 9 slaloms de coupe du monde je suis arrivé en bas des 9 slaloms quand j'étais mauvais j'étais 7ème et quand j'étais bon j'étais premier et dans une discipline aussi aléatoire que le slalom je pense que vraiment quand on connait un petit peu ma manière de skier ou je suis quand même quelqu'un d'un peu tout fou tout le temps sur la limite ben ouais ça c'est quelque chose de très important c'est pas quelque chose qui est arrivé cette année ça fait maintenant 3 saisons parce que j'ai un petit peu regardé les statistiques j'ai un petit peu devancé les journalistes et sur mes 30 derniers slaloms de coupe du monde j'ai été disqualifié une seule fois et mon plus mauvais résultat c'est une 17ème place donc ben voilà j'ai une grosse constance maintenant voilà quand on est sportif on est aussi ambitieux on est un compétiteur, on a toujours envie de faire mieux et avant une 7ème place c'était génial et puis en fait maintenant ça devient un résultat qui est peut-être un peu moins bon donc voilà après il y a l'épisode des Jeux Olympiques où je dirais que j'ai vite tourné la page pour plusieurs raisons la première c'est que je courais en coupe du monde la semaine d'après donc pas le temps de cogiter on repasse à autre chose la deuxième c'est que ben j'ai pas été bon voilà point barre ça m'est déjà arrivé plein de fois dans le passé ça va encore m'arriver plein de fois dans le futur mais c'est ça qui donne l'excitation du sport, qui donne l'excitation du ski c'est que si ça se passait toujours bien ça serait pas marrant il y aurait moins de sentiments, ça serait moins intense et il faut passer par des moments comme ça en l'occurrence c'est tombé aux Jeux Olympiques ben voilà ce jour-là avec les conditions du jour j'ai pas réussi à m'adapter j'ai été trop peut-être dans l'intensité physique dans l'agressivité alors que dans les conditions du jour il fallait être plutôt calme, plutôt en glissement c'est un épisode malheureux forcément c'est un épisode frustrant mais vraiment j'ai vite tourné la page je termine quand même deuxième mondial ça reste ma meilleure saison en coupe du monde et ça je crois qu'il faut pas l'oublier